Une news, une vidéo, c'est les brefs Kiba. Vous gagnez de 2 points de vie tous vos adversaires à chacun de vos entretiens. Ça part un peu cher pour ce que ça fait, mais ne serait-ce qu'en multijoueur, ça devrait au moins trouver sa place dans certains decks. On a ensuite la Chamanique Révélation, qui est la carte intropaque verte, qui pour 3 et 2 verres dit que vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez en rituel. Et en Feriusius, vous gagnez aussi 4 points de vie pour chaque créature avec 4 ou plus en force. Pareil, il y a des moments où ça va vous faire piocher 4-5 cartes et gagner énormément de points de vie. Ça me fait un peu penser à ce qu'on utilisait dans certains jeux elf combo à une époque. On avait une créature pour 5 ou 6 verres, je ne sais plus qui faisait piocher pour chaque créature que vous contrôlez. Ça peut remplacer potentiellement un peu ça. Et à côté, on a la carte intropaque rouge, qui est le Flame Rush Raider, qui est une 3-3 pour 5, qui fait qu'à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez mettre en jeu un jeton copie d'une créature engagée et attaquant, qui est donc la copie d'une autre créature attaquante. Et on enlève le token à la fin du tour. Et elle a le dash, donc la capacité qui fait que vous pouvez la jouer et la récupérer en main fin de tour si vous voulez. Mais du coup, elle a la célérité. Ça vous permet de faire une phase d'attaque un peu surprise avec une 3-3 célérité plus une copie d'une autre bête et mettre des points de manière assez surprenante. Et beaucoup de points à l'air de rien. Donc pour 4 en dash, 3-3 célérité avec une copie d'une autre créature, ça devrait pouvoir valoir le coup. En tout cas, en draft, ça risque d'être assez fort. Et je vous ai remis, merci à NoQ sur MTG France, une petite liste de ce qu'on sait exactement pour l'instant sur les cartes manifestées, ce qu'on peut en faire. Puisque c'est pas forcément ultra clair aux premiers abords. Donc une créature, quand elle est manifestée, elle est retournée, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Enfin, vous, vous savez, mais votre adversaire ne sait pas. Elle est de 2. Si c'est une créature qui n'a pas la morphe, on peut le retourner pour son coup de mana normal. Si c'est n'importe quand, si c'est une créature avec morphe, on peut le retourner soit pour son coup de mana normal. Si c'est un permanent non-créature, on peut pas le retourner, sauf s'il a un coup de morphe, à ce moment-là, on peut le retourner pour son coup de morphe. Et dans ce cas-là, comme écrit, si la carte est blinkée, le permanent redeviendra face-up en jeu. Et si c'est un sort non-permanent, vous ne pourrez jamais le retourner, et ça restera une 2-2 Advitam jusqu'à qu'elle meurt. Et si elle est blinkée, la carte sera exilée, puisque c'est un sort. Et s'il n'a pas été lancé, il n'a rien à faire là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, avant le champagne de la nouvelle année.